Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de présentation de l'interface du logiciel SOLIDWORKS 2010. Au premier démarrage du logiciel, vous tombez sur cette fenêtre et vous retrouvez l'interface qui existe depuis la version 2008, à savoir le menu SOLIDWORKS qui, quand je mets ma souris dessus, décale mon panneau, mon menu déroulant ici que je peux accrocher avec la punaise, ce qui a pour effet de décaler ici les boutons de la barre d'outils standard. Je peux très bien refermer ce panneau en recliquant sur la punaise. Dans l'alignement ici, la barre d'outils de recherche qui sera présente que si vous l'avez installée au départ lors de l'installation de la suite SOLIDWORKS. A côté de la loupe ici, un petit triangle qui, si je clique dessus, me permet d'accéder à des fichiers locaux, documents récents. Dans Fichiers locaux, ceci a pour effet d'ouvrir immédiatement ici le panneau Rechercher, qui vous permet de parcourir toute l'arborescence ici de votre ordinateur. Et je peux également ici, quand vous voyez une punaise comme ça, accrocher le panneau. J'en profite pour passer en revue ici les différents onglets de ce panneau que l'on appelle le volet des tâches, qui est constitué d'un premier onglet ressources SOLIDWORKS qui va vous permettre de créer nouveau ou ouvrir un document, d'accéder au tutoriel SOLIDWORKS. Ici, un emplacement réservé à la communauté qui va vous permettre d'aller communiquer avec les utilisateurs SOLIDWORKS et également le portail client. Ici, une boîte ici qui vous permet de faire une recherche de ressources en ligne auprès des partenaires de SOLIDWORKS. Et pour finir ici, une case conseil du jour, assez sympathique, qui vous donne un conseil et qui vous permet d'aller à un autre conseil si vous le souhaitez. Ça peut être intéressant parfois d'en lire. Si je continue ici, j'ai l'onglet bibliothèque de conception, c'est la toolbox. On verra ça pendant cette formation, donc je ne vais pas l'activer tout de suite. On aura l'occasion de le faire plus tard. Ici, explorateur de fichiers qui permet d'explorer les fichiers ouverts dans SOLIDWORKS, mais également sur votre ordinateur. L'onglet recherché, on vient de le voir. La palette de vue, cet onglet sera utile lorsque l'on sera dans les vidéos de formation à la mise en plan avec SOLIDWORKS. Ici, pareil, apparences et scènes. Lorsque vous voudrez changer les apparences ou les scènes pour avoir un rendu plus réaliste de votre modèle, vous aurez besoin d'accéder à cet onglet-là du volet des tâches. Et pour finir, les propriétés personnalisées. Donc, en fait, tous ces onglets appartiennent au volet des tâches qui peut par clic droit dans une zone vide ici être désactivé. Alors, c'est en dehors de la capture, mais vous pouvez lire volet des tâches, cocher, si je le décoche, je n'ai plus mon volet des tâches. La même chose pour le réactiver, volet des tâches. Voilà, là, il est rabattu. Pour rabattre, il suffit de cliquer dans le vide. Alors, tout point de départ dans un logiciel, c'est bien entendu de commencer par un nouveau document ou ouvrir un document existant. Ici, nouveau document, la petite flèche m'indique bien qu'il n'y a que nouveau. Et ouvrir, il y a ouvrir et parcourir les documents récents. Souvent, vous aurez à ouvrir un document récent. Donc, ça peut être intéressant comme option ici, par exemple. Voilà, j'ai ici une liste de tous les documents qui ont été ouverts, créés récemment. Je peux créer un nouveau document. Ici, j'ai le choix entre une pièce, un assemblage et une mise en plan. Bien entendu, pour faire un assemblage, il faut avoir réalisé plusieurs pièces ou au moins une pièce. Une mise en plan nécessite la création d'une pièce ou d'un assemblage. Un mode avancé ici qui permet d'accéder à des modèles et d'avoir des aperçus et différents types d'affichage. Je rebascule en novice. Je sélectionne bien pièce et je clique sur OK pour commencer la création d'un nouveau document de pièce. Tout cela pour continuer la présentation ici de mon espace de travail. Alors, la première zone ici qui occupe un maximum d'espace, c'est ici la zone graphique qui est dans ce grand carré ici au rectangle. C'est ici que vont se passer toutes les actions et c'est ici que vous allez travailler sur vos modèles de pièces, d'assemblage ou de mise en plan. Une deuxième zone ici, sur la gauche, ici, ce qu'on appelle l'arbre de construction, constitué d'onglets ici. Comme vous pouvez voir l'onglet arbre de création, Property Manager, Configuration Manager et Team Expert Manager. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces onglets parce qu'on aura l'occasion de les voir bien plus en détail lors de certains tutoriels de cette même formation. Quoi qu'il en soit, cet arbre ici réunit toutes les informations de conception de votre pièce, de votre assemblage ou de votre mise en plan. Ce panneau peut être rétracté en cliquant ici pour gagner plus d'espace et on le rouvre de la même manière. En haut, vous avez ce qu'on appelle les onglets du menu du ruban, d'accord ? Ce menu, le gestionnaire de commandes, moi j'ai l'habitude de le mettre dans ce sens-là. Mais rien ne vous empêche ici, clique droit dans le vide, changez ceci par exemple, commencez par le désactiver ici, gestionnaire de commandes. Alors là, on retrouve les barres d'outils comme dans les vieilles versions de Solidworks, antérieures à 2008 notamment, parce que le ruban a fait son apparition en 2008. Alors ça peut être sympa, mais c'est quand même aussi bien de compacter tout ça dans un gestionnaire de commandes. Et vous pouvez, reclique droit, utiliser des boutons agrandis ici. Voilà. Alors là, vous avez vraiment tout le texte qui va avec. Et quand vous serez familier de ces boutons, vous pourrez bien entendu ici décocher utiliser des boutons agrandis. Moi, personnellement, je préfère pour gagner de l'espace. À cause de mes captures, je suis obligé de restreindre un maximum l'espace et qui plus est, je connais ces outils. Et même quand j'ai un doute, si je mets mon pointeur sur un outil, j'ai quand même ici son nom ainsi que son détail. Ce qui n'est pas négligeable. Alors je repasse en bouton agrandis ici par clic droit pour les besoins de ce tutoriel. Et je voulais vous montrer justement que ces onglets ici répertorient les outils concernant le thème. Ici, si je clique sur esquisse, j'ai à disposition tous les outils d'esquisse. S'il en manque, vous verrez comment on peut en rajouter. Là, ici, j'ai la barre d'outils surface, les constructions soudées et évaluer. Supposons que pour le moment, je ne veuille pas les constructions soudées. Je fais clic droit sur n'importe quel onglet ici. Vous avez ici de cocher tous les onglets que vous avez ajoutés. Vous pouvez les décocher donc pour ne plus les voir dans le ruban. Alors bien sûr, comme je vous le disais, on peut personnaliser tout ça. Si je vais dans les fonctions, par exemple ici, je fais clic droit sur n'importe quel onglet. Ici, je peux aller dans personnaliser le gestionnaire de commandes. En cliquant là-dessus, j'ouvre cette fenêtre personnalisée qui me permet d'activer ici l'onglet commandes afin d'accéder à toutes les barres d'outils ici, toutes les catégories. Et pour chacune d'elles, ici, tous les outils rentrant dans la catégorie. Si par exemple, je veux rajouter une fonction, alors je vais descendre cette fenêtre, je clique ici sur fonction. J'ai ici toutes les fonctions qui sont répertoriées. Peut-être qu'une des fonctions n'est pas présente ici. On peut en prendre une au hasard. Celle-ci, par exemple, supprimer volume surface. Si je la prends, je peux regarder mon pointeur. Il y a un petit plus vert à côté, ce qui me permet de la poser. J'ai bien rajouté une fonction. Je peux l'enlever de la même manière en cliquant glissant ici vers l'extérieur. Regardez la croix rouge, si je relâche, j'ai bien enlevé une des fonctions. Donc je peux très bien le faire pour celles qui sont déjà présentes. Et je peux également le faire ici pour cette barre d'accès rapide que moi j'ai agrémenté avec pas mal de choses, des outils que j'utilise assez régulièrement et que je ne veux pas aller chercher forcément dans les barres d'outils ici, comme par exemple cotation, l'outil mesuré, l'outil sélectionné. Ce sont des outils que j'utilise régulièrement, annulés. Ici, vous pouvez agrémenter votre barre comme vous le souhaitez. De la même manière, si par exemple je veux rajouter des boutons d'affichage, je clique sur affichage ici. Rien ne m'empêche de me rajouter l'outil, par exemple, rotation, il n'y a pas. Voilà, je peux très bien me le rajouter sur ma barre. Bon, rotation, ce n'est pas judicieux étant donné qu'on peut faire tourner les modèles avec juste le bouton du milieu de sa souris. Pour moi, personnellement, il n'est d'aucune utilité ici. Donc, hop, je le clique glisse à l'extérieur et je relâche. Voilà donc comment rajouter ou enlever des outils dans votre ruban. Alors, bien entendu, si vous revenez dans l'onglet barre d'outils ici, tous les réglages qu'on a vus précédemment, comme activer le gestionnaire, désactiver, d'accord ? Les boutons agrandis ou petits, les icônes agrandis, regardez, on peut même avoir des icônes encore plus gros, ça peut être sympa. Montrer les infobulles, on peut activer et désactiver. Voilà, donc un certain nombre de réglages directement accessibles depuis cette fenêtre. Alors, si vous voulez ensuite explorer les autres onglets, comme ici, par exemple, menu, vous pouvez vous retrouver ici les menus standards, fichiers, édition. Vous pouvez facilement reparamétrer complètement vos menus ici en enlevant ou en renommant ou en ajoutant. Ici, le menu clavier va vous permettre de créer des raccourcis, comme le sont déjà certains, CTRL N pour nouveau, CTRL O pour ouvrir, etc. Donc, vous pouvez les changer et rajouter des raccourcis ici clavier. Mouvement de la souris ici, des réglages concernant les mouvements de la souris. Je vous laisse rentrer dans le détail. Ici, mise en plan, esquisse, on voit bien, clic droit ici. Bon, vous pouvez exactement ici faire des réglages concernant votre souris. Et dans Options ici, encore, les options qui peuvent être réglées, notamment la personnalisation des raccourcis, personnalisation des menus, etc. On ne va pas s'éterniser sur ces onglets. Vous pourrez venir voir de vous-même l'effet qu'ils ont ou les réglages que vous pouvez adapter à votre logiciel SolidWorks 2010. Je clique sur OK pour le moment. Alors, encore une chose que je voulais vous montrer. Ici, quand je fais clic droit sur un des onglets, dans Personnaliser, le gestionnaire de commande. Alors, icône agrandie, je vais enlever ça. Je vais repasser comme ceci. Ici, quand cette boîte est active, faites clic droit sur n'importe quel des onglets. Je vais le faire plutôt de ce côté. Ajouter un onglet, onglet vide, par clic droit. Voilà. Là, je crée un onglet que je vais appeler Mon onglet, par exemple. Voilà, celui-ci est créé. Et maintenant, dans Commandes, ici, vous pouvez venir chercher n'importe quelle barre d'outils, n'importe quel bouton. Par exemple, vous rajoutez votre propre barre, ici, votre propre onglet, dans le ruban de SolidWorks. Vous rajoutez vraiment tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous aurez donc votre propre onglet, ici. Ça peut être sympa. Donc, j'annule ceci pour le moment. Et je vais, clic droit, désactiver mon onglet, ici. Alors, je repasse en bouton normal. Mots, clic droit, personnaliser, icône agrandie, je décoche et je fais OK, ici, pour confirmer. Voilà, mon choix. Alors, SolidWorks nous donne également la possibilité de déplacer des panneaux, comme le gestionnaire de commande. Par exemple, si vous vous mettez sur un des onglets, vous cliquez et glissez, regardez ici, il vous montre les trois positions différentes pour le gestionnaire de commande. Il suffit de placer celui-ci en se mettant sur le symbole. Bien entendu, je préfère largement le placer au-dessus. Voilà. Valable aussi également pour l'onglet ici des propriétés, en cliquant glissant, vous avez la possibilité de venir placer votre petite fenêtre de propriété où vous le souhaitez, parmi les choix proposés, ou le remettre en tant qu'onglet ici. Le volet des tâches que nous avons vu précédemment ici sur la droite s'ouvre en cliquant sur n'importe quel onglet. Si vous cliquez sur la punaise, vous le bloquez définitivement et vous pouvez aussi, par cliquer glisser ici, le libérer, le rendre flottant. D'accord ? Vous pouvez donc accéder aux mêmes onglets, mais de manière flottante. Et on peut le remettre assez facilement en place et le rétracter en cliquant tout simplement dans le vide. Alors toujours dans le but d'afficher des choses ou de ne pas les afficher justement pour gagner de l'espace, il faut tout simplement ici dans le menu SOLIDWORKS aller dans le menu déroulant affichage et dans affichage, alors c'est en dehors de ma capture malheureusement, mais vous pouvez les voir, vous avez zone de l'arbre, feature manager qui est coché, barre d'outils également, volet des tâches, motion manager, barre d'état. Si je décoche un de ces éléments ici, il n'apparaîtra plus, dans mon écran SOLIDWORKS. Par exemple, la barre d'état, si je clique sur barre d'état, vous voyez la barre du dessous ici a disparu. Je la remets, refait apparaître ici en recliquant sur barre d'état, voilà ici. Cette barre d'état est quand même intéressante parce qu'elle nous indique exactement dans quel mode on se trouve, si nos esquisses sont contraintes également. Bref, si vous voulez vraiment gagner de l'espace, vous pouvez accéder à ce menu affichage et vous avez également la possibilité de passer en plein écran ici avec la touche F11 et revenir en mode normal encore une fois en appuyant sur la touche F11. Encore une des fonctions ici de SOLIDWORKS que l'on aura l'occasion de voir bien plus en détail dans la suite de cette formation, c'est ici le bouton option. Si je clique sur ce bouton, j'ai deux onglets. J'ai les options du système, c'est-à-dire qui vont se répercuter sur tout SOLIDWORKS, quel que soit le fichier et le moment où je travaille sur le fichier. Et propriété du document, ça ce sont vraiment des options qui vont agir sur le document sur lequel on est en train de travailler au moment où on fait le réglage ici. Donc il y a pas mal de choses, par exemple pour propriété du document ici, vous avez unité, vous avez dû choisir ça normalement au départ à l'installation, à la première ouverture de votre nouveau document. Ici, millimètre, grammes secondes, on peut très bien en changer. Voilà, donc on aura l'occasion de voir et de venir peaufiner les réglages de notre SOLIDWORKS au fur et à mesure que l'on va avancer dans cette formation. J'annule pour le moment ici la boîte d'options. Petit détail encore pour finir cette première vidéo, ici vous avez le petit point d'interrogation. Aide et petites astuces. Si je clique dessus, j'ai cette petite fenêtre ici qui est flottante et réglable et qui essaye de m'orienter plus ou moins dans ce que je veux faire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Créer une pièce ? Créer une esquisse ? On peut très bien essayer de céder cet assistant ici pour démarrer. Notre formation fera aussi très bien l'affaire. Pour refermer cette petite fenêtre, vous recliquez sur le point d'interrogation tout simplement. Et voilà donc ce qui conclut ce tutoriel sur la présentation de l'interface du logiciel SOLIDWORKS 2010. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501